et bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien allez aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer deux trois trucs que j'ai pris chez action j'ai trouvé j'ai réussi à trouver alors je vous remercie beaucoup les fixe aux alentours de chez moi mais à chaque fois vous me dites oui j'en ai vu à mal à brive ou à mal mort moi franchement que je suis allé à mal mort ce matin au niveau du action mais il y avait pratiquement plus d'ice cut j'en ai trouvé deux donc je les ai pris et à brive on y est allé hier parce que j'ai pris un plateau il y en avait zéro voilà donc je sais pas soit j'arrive après la guerre où j'en sais rien mais bon voilà alors je ne savais pas les prix je pensais que c'était 99 centimes et en fait au final c'est pas cher c'est 74 centimes le paquet d'ice cut donc forcément ça part super vite quoi les gens je pense qu'ils en prennent par deux ou par trois j'en sais rien fait du même modèle voyez et parce que ouais ça fait pas cher donc du coup ben moi j'arrive toujours après la guerre pour tant pis pour moi j'en ai trouvé deux dont je vais vous montrer j'ai repris de colle donc moi c'est celle ci que j'utilise depuis longtemps donc j'en ai repris deux pour refaire un petit stock voilà parce que ça part très très vite j'avais un gros gros stock de colle et ça part hyper vite quoi donc ça c'est 99 centimes donc là j'en ai repris deux comme ça je sais que j'ai un stock parce que il ya des moments où quand je scrape beaucoup je passe environ ouais un tube un tube par semaine facile quoi donc ça part très 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 vite donc j'ai pris ça dans l'eau il ya une petite nouveauté mais en même temps je me suis dit je vais vous faire un petit blabla blablabla voilà donc moi les deux paquets que j'ai trouvé en dice cut c'est ceux là donc vous les avez sûrement vu passer dans les vidéos de toute façon donc voilà c'est plus une nouveauté face une nouveauté pour moi mais plus pour vous donc j'ai pris celui ci donc je sais pas sur quel thème c'est enfin il ya des petits animaux il ya plein de petits trucs je les trouve vraiment super mignons donc je vais quand même les ouvrir avec vous j'ai le droit j'ai le droit j'ai pas le droit alors on va voir quoi on a des petits lapins alors ça je dirais que c'est plus un thème ouais pack voyez on a le lapin qui fait de la trottinette on a deux petits lapins là je dirais plus enfin pas que oui et non parce que là on a un chameau on a des ours peut-être enfant anniversaire web cela on a un landau mais enfin peut-être moi je sais pas alors moi je vais utiliser les days cut je vous vous avouerai pas forcément pour des thèmes parce que en fait j'ai l'impression que leur thème il est un petit peu mélangé donc du coup voilà là on a une montgolfière qui est bien mignonne dedans on a des petits ours tout ça on a encore une montgolfière on a on a des arcs en ciel comme ça on a l'escargot dans sa fusée ouais les banderoles on a le petit néglot c'est pas mal les petites fleurs arcs en ciel ouais donc ça fait plus enfants ouais thème un petit peu enfants je pense un peu je sais pas vous me dire en commentaire vous ce que ce que vous en pensez mais ouais peut-être plus thème enfants plutôt que pack finalement mais bon après les lapins on peut l'utiliser pour pas que ouais parce que regardez là on a une petite chaussure de bébé ouais c'est ça je dirais plus enfants enfants bébés mais bon après ça on peut les utiliser autrement ça on peut l'utiliser autrement voyez c'est ça donc l'avantage c'est qu'ils nous font un petit mélange de dice cut et du coup on peut utiliser on peut utiliser un petit peu comme on veut quoi cela voyez on a des des oies et là on a un phare avec des petits ballons ouais il est pas mal on sait pas celui que je préfère mais au moins maintenant gelé et il est pas mal mais tout est mélangé mais bon de toute façon comme je vous ai déjà dit les dice cut si vous en trouvez faut les prendre parce que ça c'est vraiment bien quoi et là pour faire les les petits les petits moon board ça fait longtemps j'en ai pas fait d'ailleurs ça va être juste au top ça voyez faire des petits moon board et tout tiens on va peut-être se faire un petit moon board avec les dice cut de chez action tiens 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 et j'ai trouvé celui ci alors pour le moment c'est mon préféré alors je n'ai pas encore ouvert vous allez me dire mais j'adore il est super beau au niveau des dessins moi je n'ai pas encore ouvert donc j'ai dit après je n'ouvre pas dans le magasin et là c'est plus sur le thème un petit peu shabby etc voyez avec les tasses comme ça là les tasses les fleurs je trouve vraiment très très beau mais je sais pas si je n'avais pas eu je crois comme ceux ci là on a un hippocampe comme ça à quoi que je sais pas si j'avais eu celui là je sais plus je crois pas là on a celui non je crois pas là l'enveloppe avec les fleurs la tasse comme ça je trouve vraiment très très beau là on a alors un flamant rose et bleu on a des fleurs non c'est pas celui là que j'avais je trouve vraiment très sympa celui ci je pense que c'est un de mes préférés donc là on a un petit dauphin voyez on a des c'est aléatoire en fait je sais pas pourquoi il ya des trucs qui nous ont mis bon je vous ai dit après n'est pas obligé de les utiliser je suis allé joli aussi très sympa la voyons à bambi une couronne de fleurs une tasse avec des fleurs là on a un appareil photo est très très beau là on a celui-ci qui très sympa on est un petit bout un pot de fleurs un petit chat trois petits chat trois petits chat une petite voiture une part de gâteau des gâteaux une tasse avec un oiseau des ballons une tulipe un papillon on a les valises trop bien les fleurs le hibou ou la chouette je ne sais jamais la tasse et macarons et des fleurs celui ci il est vraiment sympa aussi moi j'aime beaucoup après ils sont tout sympa c'est juste que après les voyez les choses aléatoires à l'intérieur ici on a un dauphin c'est pas pourquoi il est là mais il est là même même bambi il est là c'est pas pourquoi mais voilà mais sinon je trouve qu'ils restent quand même assez sympa après même s'il y en a qui sont gros comme je vous ai déjà expliqué vous pouvez les utiliser pour les albums et tout ça c'est pas voilà c'est pas gênant quoi c'est pas gênant donc voilà donc j'ai trouvé ces deux là j'étais bien contente et en fait j'ai été surprise du prix parce que je les voyais à 99 centimes moi pas 74 centimes donc du coup ouais je comprends mieux maintenant pourquoi pourquoi ça se vide au niveau du rayon quoi et 74 centimes faut pas se priver quoi je sais même pas combien y en a dedans en fait c'est écrit on en a un paquet quand même à l'intérieur donc pour le prix c'est même pas en euros parce que moi généralement je prends ceux chez bon après on va pas mal aussi on sait pas les mêmes après c'est pas les mêmes du tout ils sont à 1 euros ceux de chez teddy dedans en a 60 et ils sont pas mal aussi mais là ils sont moins chers quand même bon après c'est pas les mêmes mais sont joli aussi franchement je les trouve très très sympa après on les utilise comme on veut j'ai trouvé une petite nouveauté alors toi je vous avais montré que j'avais pris des strass alors là j'ai pris ces trois couleurs là sinon il y avait d'autres couleurs je crois qu'il y avait du bleu enfin moi j'ai pas vu 50 couleurs je crois qu'après regardez pas mes ongles faut que je les refasse là ils sont vraiment cracra je sais plus je crois qu'il y avait une ou deux autres couleurs mais j'ai pas pris je suis restée dans le rose dans le violet et dans le blanc quoi et en fait c'est des alors dedans on a des demi perles donc des petites des moyennes et on a ces petites fleurs là que je trouvais vraiment mignonne alors à l'époque ils en faisaient mais pas comme ça elle était belle d'ailleurs celle de l'époque et voyez les petites fleurs regardez comment elles sont alors je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus près voilà et ça c'était 74 centimes et je l'ai vraiment trouvé bah je les ai trouvé sympathique on dirait des genres de petits tournesol en fait je pourrais pas vous dire donc là on a des coeurs et et ça alors moi j'ai vraiment bien aimé ça et les petites demi perles de toute façon ça sert toujours donc les demi perles elles sont toujours en blanche ouais tout en blanche donc blanc sur les après ce qui change c'est vraiment la couleur des fleurs et des coeurs donc moi j'ai pris comme je vous ai dit je crois qu'il y avait du bleu et après je crois que j'ai pas vu d'autres trucs donc ça c'est nouveau je les avais pas vu encore et voilà et ça c'était 74 centimes aussi donc ça va c'était pas très très cher et je trouvais ça plutôt sympathique justement ça change ça change un petit peu tout simplement et comme j'ai dit les demi-perles on s'en sert assez régulièrement donc mais violet rose et dans les tons un petit peu ouais c'est pas orange et c'est un peu saumon et voyez donc voilà donc ça c'est nouveau et ensuite je me suis j'ai craqué il a 50 cahiers sur ce cahier là je l'adore je trouve le design trop beau just just write it down donc en fait c'est juste un carnet pour écrire il était à 1,99 et il y avait d'autres modèles il y en avait un qui était un petit peu comment dire comme si c'était de l'aquarelle dessus voyez vraiment toutes les couleurs mais en couleur très pastel avec du rose du bleu tout ça dedans quoi j'aimais moins j'aimais vraiment ça voilà comment c'était fait ici avec les carreaux un peu comme ça un petit peu tordu tout ça enfin bref il est quand même balaisant il est il est gros donc c'est un carnet de notes basique alors les pages font 180 grammes donc c'est un à 5 et on a 180 pages voilà parce qu'en fait j'ai envie de faire un truc alors normalement il y en a plein qui le font mais sur des pages blanches voilà des carnets sur page blanche donc là le papier il a l'air quand même assez assez épais donc moi ça devrait m'aller moi je voulais des anneaux donc là les anneaux sont quand même assez gros donc pour faire ce que je veux faire après je sais pas si je vais me tenir mais je vais essayer de commencer en septembre voilà de le faire et on verra bien ce que ça va donner donc j'ai envie de prendre ce cahier là parce que voilà j'aime bien juste la couverture déjà donc la couverture j'ai besoin de rien faire dessus je vais la laisser comme ça et après qu'il ya des lignes franchement pense que voilà ça va pas me gêner forcément mais après c'est vrai que normalement on le fait sur sur du sur des feuilles blanches mais franchement moi je pense pas que ça me gêne voilà donc je vous dirai ce que c'est au moins voulu quand je commencerai à le faire ou alors je commencerai à le faire voilà pas forcément avec vous après je vous expliquerai ce que c'est mais après c'est des choses qui sont personnelles donc il ya des fois on pourra peut-être faire une page ou deux ensemble mais voilà et vous montrer de temps en temps où j'en suis mais le but en fait cela dans c'est vraiment voilà je vous montrerai je vous montrerai ça ce que je veux faire avec ça et je vous dis je vais essayer de commencer là en septembre la semaine prochaine fin 1er septembre et voilà donc c'est un carnet qui va me suivre voilà et après la fois que j'en trouve un autre j'aurais peut-être dû en prendre après mais non pas prendre le même à chaque fois mais franchement celui là j'ai vraiment trouvé chouette et les anneaux voyez sont vraiment très très gros donc voilà maintenant j'espère juste que mes pages elles seront pas trop fines pour faire ce que je veux faire mais normalement ça devrait le faire ça fait 180 grammes elles sont quand même épaisse donc ça va après c'est pas pour faire de la peinture ou quoi ok c'est pas pour faire de l'art journal donc il n'y aura pas de la part de la colle dessus rien d'autre vous voyez et voilà donc j'ai pris ce cahier là franchement je trouve trop cool mais vraiment donc ça c'est une des nouveautés aussi voilà ben voyez j'ai pas pris grand chose en fait j'y suis allé parce qu'il me fallait des cotons de tiges j'en avais plus et en même temps j'ai retrouvé les friandises pour newton parce que lui c'est des grosses friandises c'est pas un petit boubou c'est un gros berger allemand donc lui si on lui donne des petits trucs comme ça ça dure deux secondes de croya plus rien et donc du coup voilà et aussi je vous ai montré hier j'ai pas eu trop de retours par rapport mais j'ai fini un voilà un à mon premier colo en fait dans le blog enfin dans le tome 3 d'ici des looney tunes et voilà j'adore il n'est pas parfait je suis pas la pro comme je vous ai déjà dit mais j'adore voilà voilà bon allez sur cela team je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant ben profitez scrapez bien restez comme vous êtes surtout et protégez vous bisous